Voilà, donc je vais vous parler, donc, de mettre en rapport les deux idées d'utopie idéologie. Alors, évidemment, ce sont deux idées très compliquées et assez obscures. Et le résultat, quand on les combine, est assez problématique. Donc je vais simplement vous donner des pistes de réflexion. Voilà, donc, alors, pour quelle raison mettre en rapport les deux idées ? Alors, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais disons que ça a une source historique. C'est un livre de Karl Mannheim qui s'appelle « L'idéologie et utopie ». C'est lui qui a un peu associé comme ça les deux idées. Et j'essaierai de vous présenter un peu la raison pour laquelle, essayer de comprendre pour laquelle il y a eu cette association entre les deux termes. Alors, avant d'en arriver à ça, je vais faire quelques remarques un peu sur les usages habituels des expressions d'idéologie et d'utopie. Ce sont des termes qui sont utilisés dans la vie courante, dans la vie courante, dans le domaine politique. Vous entendrez souvent des gens qui font de la politique employer ces mots-là. et disons qu'il y a un usage, si on prend celui d'idéologie, c'est un peu bizarre parce qu'il y a un usage qui est à la fois négatif et un usage qui est positif. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ce que vous faites, c'est de l'idéologie, ce n'est pas de la politique ». Ça veut dire, en gros, vous avez des... Je ne sais pas si vous êtes un socialiste, vous avez des idées, une théorie qui est le socialisme, vous voulez à tout prix l'appliquer à la réalité et vous ne tenez pas compte de la réalité. Mais le terme a aussi un sens positif. Vous entendez des gens dire « On a gagné la bataille idéologique ». Ça veut dire que « Faites nos idées », finalement, l'ont emporté. Donc là, le terme est positif, il n'est pas négatif. Si vous prenez l'utopie, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez l'usage, si on dit « Votre politique, c'est de l'utopie ». Donc c'est une critique, ce sera une critique, ce sera... C'est que ce n'est pas bien. Mais vous avez des gens qui revendiquent l'utopie en un sens positif. Vous avez le fameux slogan « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». C'est typiquement une revendication utopique. Donc on a des termes qui sont utilisés de manière positive et de manière négative. Ce qui fait qu'on peut les utiliser de manière... pour dénoncer l'adversaire. C'est-à-dire que si vous dites « C'est utopique », c'est une critique, c'est une attaque que vous avez avancé à quelqu'un. Si vous dites que c'est de l'idéologie, c'est aussi une attaque. Mais quand le terme est positif, il est utilisé de manière réflexive. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler de l'utopie, de mon utopie, en un sens positif. Ou alors l'idéologie aussi peut prendre un sens positif, réflexif. Un exemple le plus bizarre qui soit, c'est celui que faisaient les marxistes-léninistes. Les marxistes-léninistes parlaient de l'idéologie prolétarienne. C'est-à-dire que le mot idéologie, c'était leur pensée, utilisée de manière positive, donc de manière réflexive, de manière qu'on puisse se l'appliquer à soi-même. Donc ça, c'est une chose, une des caractéristiques de ce vocabulaire, donc, qui a une valorisation. Et alors, en particulier, ce qui est très problématique, c'est le caractère, évidemment, négatif, puisque c'est un sens polémique. C'est-à-dire que ça fait partie des termes qui sont polémiques, qui sont une manière d'attaquer les gens, d'attaquer les prises de position. Et c'est pas, alors évidemment, c'est pas du tout quelque chose d'objectif, à ce moment-là. Puisque, évidemment, si vous dites quelque chose d'objectif, ce serait simplement de décrire la réalité telle qu'elle est. Et là, évidemment, si on utilise des termes comme ça, c'est comme des insultes. Dire que c'est utopique, c'est quasiment une insulte. C'est une idéologie, c'est pareil, etc. Donc ce sont des termes qui sont agressifs et qui renvoient à la dimension politique comme combat, comme lutte. Et alors, elles se reflètent, cette lutte et ce combat se reflètent à l'intérieur des concepts. Alors, évidemment, il y a une manière, devant ce phénomène, que des concepts soient l'expression de la lutte, et donc qui soient une expression intellectuelle de la violence qu'il y a dans la société, du combat qu'il y a dans la société, évidemment. Il y a une réaction assez spontanée de dire que ça n'a pas de valeur objective. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses sérieuses. Évidemment, qu'il s'agisse de l'utopie ou de l'idéologie, ce sont des termes dont le statut conceptuel est régulièrement mis en question et voire totalement rejeté. C'est-à-dire que le statut conceptuel, ça veut dire une idée qui serait sérieuse, qui permettrait de comprendre les choses. Vous avez une idée, une idée, c'est une représentation des choses. Alors, ce qu'on appelle, si je dis l'idée de Dieu, car il y a des gens qui croient en Dieu, ils ont une idée du divin, donc c'est une idée un peu vague. Vous avez un concept, si vous avez, par exemple, une définition qui vous permet de comprendre exactement de quoi on va parler. Alors, évidemment, dans le cas de Dieu, c'est un peu problématique, parce qu'on ne sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas. Par exemple, si vous vous dites qu'il y a un concept de démocratie, c'est que ça vous dit que vous devez avoir une définition, un concept qui vous permet d'appréhender les phénomènes et de dire, voilà, ça, c'est de la démocratie, ça, ça n'en est pas, et ainsi de suite. Et donc, on a une aspiration à ce que les idées et les concepts aient cette qualité-là, c'est-à-dire cette espèce d'objectivité qui permet d'appréhender les choses. Et du coup, on est très gêné avec des termes comme ceux d'idéologie, principalement idéologie, mais c'est également le cas de l'utopie, parce qu'évidemment, il y a cette dimension très agressive, très offensive, donc une prise de parti, une prise de parti. Bon, alors, j'essaierai de vous montrer que ce n'est pas du tout une anomalie et qu'en fait, c'est tout à fait normal. Donc, ce sont des concepts qui expriment, qui montrent ce qui est présent dans tous les termes politiques. Quand on parle, par exemple, de la démocratie, c'est du même genre que ces concepts-là. Il n'y a pas d'objectivité. C'est une prise de position. Voilà. Donc, c'est ça qui fait un peu la réticence à prendre ces termes-là au sérieux, comme si c'était vraiment des idées qui nous apprennent quelque chose du monde, et pas simplement d'exprimer nos opinions. C'est-à-dire, si l'idéologie, c'est attaquer l'adversaire, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord, c'est tout. Donc, ce n'est pas très intéressant. Voilà. Alors, donc, pour vous donner un exemple de cette dimension polémique, évidemment, vous avez des choses qu'on parle, la fin des idéologies, ou la fin des utopies, etc., ce genre de choses qui apparaissent. Donc, on vous dit, voilà, il y a une évolution historique, et puis il y a quelque chose qui disparaît, c'est les idéologies qui disparaissent. Alors, ça, c'est lié principalement à l'épisode, à l'histoire de l'Union soviétique. L'Union soviétique avec le projet de révolution communiste, qui a commencé en octobre 1917. Et je voudrais faire quelques remarques là-dessus. C'est-à-dire, si l'Union soviétique est très importante pour aborder ces questions, parce qu'il y a beaucoup de bizarreries dans l'histoire de l'Union soviétique, mais quand elle est interprétée, on constate qu'elle peut être présentée à la fois comme une histoire d'une utopie ou d'une idéologie. Vous remarquerez, vous trouverez dans les analyses qui sont faites de l'Union soviétique, les deux manières. Par exemple, vous avez un livre qui s'appelle « L'utopie au pouvoir ». C'est une histoire de l'Union soviétique, « L'utopie au pouvoir ». Donc, évidemment, l'histoire de l'Union soviétique, c'est l'histoire d'une utopie. C'est l'histoire d'une utopie. Et de l'autre, c'est une expression qu'on trouve dans beaucoup d'autres circonstances. Et de l'autre, vous pourrez voir, c'est l'histoire d'une idéologie. Si vous voulez savoir ce que c'est que les... Quand quelqu'un vous dit « Moi, je fais de la politique, je ne fais pas de l'idéologie », sous-entendu, l'exemple parfait de ce qu'est la fausse politique et de l'idéologie, c'est l'Union soviétique. Voilà. Donc, ce serait l'histoire d'une utopie ou l'histoire d'une idéologie. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire dans ces deux cas ? Si on prend le cas de l'utopie, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'il y a un projet de transformation révolutionnaire de la société. Donc, vous avez une société de type capitaliste, un peu arriérée en Russie. Et on veut construire une société socialiste allant vers le communisme. Donc, il y a une transformation extrêmement profonde de la structure sociale. Donc, j'ai une notion très profonde. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement... C'est vraiment attaquer les bases de la société ancienne et de les trop former. La formule de l'international du passé se sont table rase. Donc, vous avez ce mouvement de négativité, de radicalité très profond pour instituer une société qui soit nettement supérieure. Donc, on a ce projet-là et l'histoire de l'utopie. C'est la réalisation de ce projet. Alors, souvent, quand il est présent dans l'utopie au pouvoir, évidemment, le titre du livre est négatif. Il est négatif. C'est-à-dire, évidemment, l'utopie arrive au pouvoir et on aboutit à quelque chose de mauvais, qui est le contraire de ce que l'on espérait construire. Donc, quelque chose qui est aussi mauvais que ce qui précède, voire pire. Voilà. Donc là, vous avez l'idée, donc, c'est... On a des représentations qui, finalement, n'ont pas pu se traduire dans la réalité, de la réalité objective et donc qui sont contredites par les faits. Contredites par les faits. Si on parle en histoire d'une idéologie, on a... L'expression désigne avant tout le... On veut soutenir la chose suivante. C'est le fait que c'est une politique qui a été menée comme l'application d'une théorie. En gros, on veut dire ça. L'application d'une théorie. C'est-à-dire, vous avez une doctrine qui serait, en l'occurrence, la doctrine marxiste, plus précisément même la doctrine marxiste-léniniste. Et cette doctrine est appliquée. Et donc, tout ce qui se déroule est le résultat de l'application de cette doctrine. C'est-à-dire, vous voulez révolutionner la société, vous devez utiliser la violence, etc., réprimer les libertés, et on aboutit au totalitarisme. Donc vous avez cette chose-là. Donc on a les deux... Ces deux lectures. Alors, qu'est-ce qui fait le point commun entre les deux ? C'est... Évidemment, c'est le fait que si c'est utopique, on parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, évidemment, quand il parle de la société sans classe, quelque chose qui n'a pas de répondant dans la réalité. Donc c'est pas objectif. Donc la société sans classe, c'est quelque chose que l'on veut... que l'on veut produire. Mais il n'y a aucune réalité qui lui correspond. Donc c'est une idée sans objet. L'idée sans objet. Si vous prenez le cas de l'idéologie, là, vous avez une théorie. Alors, en l'occurrence, c'était une théorie qui a une ambition scientifique et qui a, bon, qui a une consistance théorique très grande. Bon, le texte de référence, le livre, le capital, des choses comme ça. Donc c'est une conceptualisation très poussée. Donc on a une théorie. Alors, évidemment, si on dit que c'est de l'idéologie, on sous-entend, en l'occurrence, que cette théorie ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'elle est fausse. C'est-à-dire, ici, vous avez une ambition. Donc quand vous avez... Les marxistes-léninistes avaient une formule assez curieuse. Ils parlaient du communisme scientifique. C'est très bizarre parce qu'évidemment, la science, ça parle de ce qui est. Le communisme n'est pas. Donc comment peut-on faire un communisme scientifique ? Un communisme scientifique. Alors évidemment, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a une logique du développement historique. Donc la théorie permet de comprendre la logique du développement historique. C'est-à-dire, le développement historique du capitalisme, c'est de s'auto-détruire vers une société en classe. Donc c'est une théorie qui a une ambition scientifique. Donc ceux qui utilisent l'expression d'histoire d'une idéologie, ou de l'application d'une idéologie qui aboutit au totalitarisme, évidemment, ils veulent montrer que l'expérience prouve la fausseté de la théorie initiale. Donc ici, l'idéologie, c'est un sens négatif d'une théorie fausse. C'est-à-dire qu'il y a l'ambition de connaître la réalité, mais qui est fausse, puisqu'elle ne correspond pas à ce qui existe véritablement. Alors voilà, donc évidemment, le point commun, ce qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est évidemment l'absence de réalité objective. Quand vous parlez de l'utopie, vous parlez quelque chose qui n'est pas. Et quand vous parlez de l'idéologie, vous parlez d'une idée qui prétend parler de la réalité, mais qui en fait, étant fausse, ne parle de rien. D'accord ? Donc ce sont des choses... On est dans les deux cas, on est dans l'imaginaire. On est dans l'ordre de l'imaginaire. Et c'est dans ce sens-là où, évidemment, les termes d'idéologie et d'utopie sont souvent présentées de manière négative. Alors, donc on a cette... Deux manières de présenter les choses, mais en même temps, vous voyez bien, si on peut passer de l'une à l'autre en soulignant le côté imaginaire, alors, est-ce que ça veut dire que les deux formulations sont équivalentes ? On peut juger que c'est équivalent. Vous pouvez dire qu'en fait, que les idéologies, c'est des utopies, puisque c'est des théories fausses. Donc on veut transformer la réalité en fonction de théories fausses. Et bon, voilà. On peut dire ça. Et que les utopies, elles-mêmes, sont des idéologies, au sens où vous prenez l'utopie de Fourier, c'est une doctrine. C'est une doctrine avec une représentation de la société, avec une critique de la société, avec un projet. C'est une théorie. Donc les utopies sont souvent présentées sous la forme de théories. Et en particulier, c'est les utopies de Fourier, des gens comme ça. Donc là, il y a une sorte d'équivalence. Mais ce n'est pas exactement la même chose de parler de la... de parler de l'histoire d'utopie ou d'histoire d'idéologie. De le penser en termes du point de vue de l'utopie ou du point de vue de l'idéologie. Parce que quand vous prenez du point de vue de l'utopie, bon, il est plus facile de lui donner un sens positif. Il est plus facile de lui donner un sens positif. C'est-à-dire que... Un sens positif pour quelle raison ? C'est-à-dire qu'il y a dans l'idée d'utopie, il y a l'idée de la recherche de quelque chose de mieux. C'est-à-dire qu'il y a une rupture. Il y a une rupture, donc il y a une volonté de rupture, mais qui est censée rompre avec la société présente, caractérisée de manière négative. Ça renvoie à l'origine. C'est-à-dire que le mot est inventé par Thomas More au début du XVIe siècle. Et donc la première partie de son livre décrit la société présente et la deuxième partie décrit l'île d'utopie. Je précise que chez Thomas More, le mot utopie est toujours utilisé comme un nom propre. Il n'est pas utilisé en termes généraux. Ça désigne le nom, ça désigne l'île. Et donc, évidemment, l'île d'utopie est une société communiste qui est l'inversion de la société présente. On explique dans la première partie que les malheurs de la société européenne proviennent de la propriété privée. Et donc, évidemment, à ce moment-là, le voyageur Iclaudé décrit une société communiste qui a aboli la propriété privée. Et donc, comment elle s'organise et elle résout les problèmes que rencontrent les sociétés européennes. Et donc, ici, le terme d'utopie, c'est donc une rupture profonde. C'est-à-dire, dans l'idée d'utopie, il y a l'idée d'une négation. C'est quelque chose de négatif. Mais il faut que ça touche aux choses véritablement, des choses suffisamment importantes. Par exemple, si je dis, le temps de travail est de 40 heures, si je dis, il faudrait y avoir 39 heures, bon, il faut être très, très conservateur pour dire que c'est utopique. D'accord ? En revanche, si on dit que... Parce qu'on dira que c'est plutôt une réforme. Ça peut poser quelques problèmes. Mais c'est réalisable. En revanche, si on dit qu'on passe de 40 heures à 15 heures, par exemple, là, évidemment, il y a une différence. Il faudrait une réorganisation profonde de la société pour que le temps de travail soit diminué dans de telles proportions. À ce moment-là, le mot utopie se justifie plus parce qu'évidemment, on a le sentiment d'une rupture. Le sentiment d'une rupture. Donc c'est une évaluation. Inversement, si quelqu'un de très conservateur peut estimer qu'une réduction d'une heure est déjà en elle-même révolutionnaire, s'il pense qu'il faudrait augmenter le temps de travail. Le fait de le réduire, c'est déjà quelque chose qui peut menacer la société. Donc ça dépend comment on évalue l'importance de la rupture. Donc ce qui justifie le terme, c'est qu'il y ait une critique qui touche et qui soit de manière suffisamment profonde. Voilà. Donc dans le cas de Thomas More, évidemment, c'est clair, il y a une rupture profonde puisqu'on touche à la propriété privée. Mais évidemment, ici, dans le livre, l'élément, l'inversion utopique, elle est positive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une aspiration à quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux, donc, qui est la société qui résout les problèmes qui déchirent la société présente. Donc, évidemment, l'utopie a ce côté positif. C'est-à-dire que les gens, l'utopiste, a de bonnes intentions, disons. Il a de bonnes intentions. Il espère quelque chose de mieux. Le grand, le philosophe de l'utopie, c'est un philosophe allemand qui s'appelle Ernst Bloch. Et son livre, son grand livre, qui est grand par la taille et par l'importance théorique, c'est le principe espérance. C'est-à-dire que l'utopie, c'est l'affect de l'utopie, c'est celui de l'espérance. Donc, il présente une espèce de phénoménologie, de description de cet affect, de cette passion, de l'espérance, mais en un sens positif. C'est ce qui fait que l'on veut dépasser constamment les imperfections du présent. Donc, l'histoire présente, se placer du point de vue de l'utopie, de ce point de vue-là, c'est assez différent de se placer du point de vue de l'idéologie. Parce qu'évidemment, quand on se place, quand on parle de l'idéologie, il n'y a pas cette connotation. Il n'y a pas cette connotation-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement l'idée de vouloir dépasser les imperfections du présent vers quelque chose qui serait mieux. Et donc, évidemment, si vous prenez l'histoire du non-soviétique du point de vue de l'utopie, ce ne sera pas exactement la même chose ici que de la prendre du point de vue de l'idéologie. Alors, ça peut se recouper. Ça peut se recouper. Parce que vous pouvez dire, le problème de l'utopie, évidemment, vous avez une rupture. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'elle aspire à quelque chose de mieux. Mais, évidemment, on ne sait pas si ce à quoi on aspire est réellement mieux en lui-même ou s'il pourra se réaliser. S'il pourra se réaliser. D'accord ? Donc, vous pouvez... Alors, si vous prenez l'utopie de Thomas More, vous lisez l'utopie de Thomas More, vous demandez, est-ce que je voudrais vivre dans cette société ? Vous pouvez dire, non, ce serait insupportable. Donc, évidemment, vous ne voyez pas en quoi cette société serait meilleure que la société qu'elle est censée perfectionner. Donc là, vous pouvez dire, à ce moment-là, lui, il pense que c'est mieux, mais objectivement, ce n'est pas mieux. Donc, il y a une intention, mais elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Et ça, c'est une chose que vous... C'est ce qui est sous-entendu souvent quand on vous dit que l'utopie mène au totalitarisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Soit parce que ce que l'on vise n'est pas réellement meilleur, d'accord ? Donc, si j'estime que la société de Thomas More n'est pas meilleure, c'est quelque chose de mauvais. Donc, il est au moins aussi mauvais que l'ordre présent. Ou alors, ça peut vouloir dire également que cette chose est meilleure dans l'absolu, mais irréalisable. C'est-à-dire que si vous voulez... Cette chose qui serait meilleure, idéale, ne peut pas se réaliser. Si vous voulez la réaliser à tout prix, vous aboutissez à un résultat négatif. Donc là, évidemment, ici, l'utopie bascule dans le négatif, même si vous reconnaissez une intentionnalité qui est juste et qui est positive par le fait de l'impossibilité de la réalisation. Ou alors, parce qu'au fond, l'utopie, c'est victime d'une illusion. Il est victime d'une illusion. Voilà. Donc, mais dans la démarche utopique, il y a cette volonté de dépassement et donc par le biais de l'espérance. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'idéologie. Alors, si on prend les... Donc, si vous prenez... Interprétez cette histoire du point de vue de l'utopie, bon, le jugement n'est pas forcément négatif. C'est-à-dire, vous pouvez très bien... C'est ce qui peut très bien dire que c'est une tentative qui a échoué parce que les conditions étaient extrêmement difficiles et puis il faudra la repenser, etc. Il faudra... Donc, ceux qui utilisent ce vocabulaire-là, peuvent très bien voir... Essayer de reprendre, de rénover, de réhabiliter le progrès. Par exemple, s'il n'y a pas du tout... Il n'y a rien d'absurde dans cette démarche. Vous prenez la démocratie. Elle est née en Grèce chez les Grecs. Ça a plus ou moins disparu de l'univers politique pendant le Moyen-Âge. Ça réapparaît sous la forme américaine totalement nouvelle à la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Et puis elle renaît maintenant sous une forme totalement inattendue et imprévisible. Rien n'empêche de penser qu'il pourrait arriver la même chose pour le socialisme. C'est-à-dire qu'il y a une première tentative qui disparaît et puis qui réapparaît sous d'autres formes. Donc là, si vous raisonnez en termes d'utopie, vous pouvez penser de cette manière-là. C'est parfaitement possible. C'est le principe espérance. C'est un travail, c'est un effort. Alors évidemment, l'espérance, ça veut dire que vous avez des obstacles. Évidemment, les obstacles, vous n'arrivez pas à les surmonter. Mais on continue. Donc là, c'est possible. Et cette connotation-là n'est pas présente dans le terme d'idéologie. Alors, dans le cas de la... Si on aborde maintenant, souvent quand on s'est présenté en termes d'idéologie, évidemment, l'approche est assez curieuse. C'est assez curieuse parce que dans le... On vous dit, si on se place... On a appliqué une doctrine, une idéologie. Donc ça veut dire que vous avez une théorie. Et puis le reste, c'est la conséquence de cette théorie. Vous avez un livre de Martin Malia, un historien, qui s'appelle La tragédie soviétique. Donc lui, c'est de montrer qu'en fait, l'histoire de l'Union soviétique, ce n'est pas le totalitarisme. C'est l'échec du socialisme en tant que doctrine. C'est-à-dire que ce qu'a prouvé l'Union soviétique, c'est l'absurdité même du socialisme, de l'idée même de socialisme. Donc ça révèle, évidemment, les conséquences absurdes de l'idéologie, en l'occurrence, socialiste. Donc c'est un livre totalement négatif sur la question. Alors s'il emploie le mot utopie, je ne sais pas si ça se trouve, il doit le faire, mais ça prendra le sens d'une illusion. Ça prendra le sens d'une illusion. Donc vous avez cette conception. Alors cet usage du mot idéologie est très bizarre sur le plan théorique. Parce que ce qui est déterminant, en l'occurrence, ce qui est déterminant, en l'occurrence, c'est l'idée. C'est-à-dire que ça suppose que vous avez une théorie qui déploie des conséquences, qui a des conséquences théoriques et pratiques. Des conséquences théoriques et pratiques. Alors évidemment, si les résultats sont mauvais, c'est par définition que la théorie est fausse. C'est-à-dire que si vous avez une théorie vraie, ça veut dire qu'elle correspond à la réalité. Une théorie vraie qui correspond à la réalité, vous en tirez des conséquences qui correspondent à la réalité. Donc là, en l'occurrence, si on raisonne en ces termes-là, en termes d'idéologie, on utilise le mot, en un sens négatif. C'est-à-dire que c'est pour souligner que cette doctrine est fausse. Donc les conséquences sont catastrophiques. Alors ça, c'est une démarche qui va à l'encontre totalement de la conceptualisation de l'idéologie qui avait été élaborée par Marx. Et disons que cette manière d'aborder l'idéologie est résumée dans une définition qui est souvent citée, qui est celle d'Anna Arendt. Elle vous dit que l'idéologie, c'est la logique d'une idée. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous en tirez les conséquences, etc. Donc les idéologues sont des gens qui prennent les idées très au sérieux. Et justement, elle dit que la seule différence entre Hitler et Staline, c'est qu'ils ont pris les idées très au sérieux. Donc ils ont tiré les conséquences logiques. Donc vous avez l'idée de la lutte des races ou de la lutte des classes. Vous en tirez les conséquences. Vous arrivez à l'extermination des classes et des races. Donc c'est la logique de l'idée. C'est la logique de l'idée. Et donc dans ce genre de conception, on dit que l'idéologie, ça veut dire qu'elle a une consistance, elle a une cohérence extrêmement grande. Et donc on suit sa logique. On suit sa logique. Alors les définitions, c'est toujours un peu conventionnel, les définitions. Il n'y a pas de définition. C'est un choix théorique que l'on fait. En général, le choix d'une définition de l'utopie de l'idéologie, de la liberté, de la démocratie, se justifie par un ensemble de paramètres théoriques, historiques. D'accord ? Donc il n'y a pas... Il y a un choix. Il y a quelque chose de... On n'est pas obligé de prendre une définition. Il ne faut jamais croire à un livre. Il vous dit... Je ne vais pas laisser le lecteur dans l'obscurité. Je vais partir d'une définition précise pour que mon propos soit rigoureux. Cette définition est un choix. On peut très bien en choisir un autre. En général, ce genre de livre, vous changez la définition et puis l'argumentation s'écroule. Donc il y a toujours un caractère conventionnel dans la définition. Mais dans l'occurrence, le choix est assez problématique parce que ça suppose qu'il y a une logique de l'idée. Alors cette idée de logique de l'idée, donc qui donne une cohérence à la doctrine est problématique. Alors l'apparence de vérité, de justesse de cette définition, de cette vérité, c'est en particulier si vous pouvez avoir le sentiment d'une définition qui est juste et qui est correcte si vous pensez particulièrement au marxisme-léninisme. Parce qu'effectivement, le marxisme-léninisme, c'est une doctrine. C'est une théorie, quoi. C'est véritablement une théorie assez construite, voilà, donc avec une argumentation. Bon, et puis ça se répète. C'est-à-dire que si vous lisez la littérature soviétique, ça, c'est une répétition permanente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des... Donc là, vous avez ce côté structuré, répétitif, comme ça, qui donne une impression de cohérence. Bon, dans le cas... Malgré tout, ce problème, c'est le suivant. C'est-à-dire que vous avez cette impression de cohérence, mais en même temps, vous dites que c'est faux. Et ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que... Prenons un exemple. Si je dis les martiens n'existent pas. Nous sommes d'accord, les martiens n'existent pas. Donc je vais faire une théorie des martiens. Je vais faire une théorie de quelque chose de faux, de quelque chose qui n'existe pas. Donc je vais en tirer des conséquences. Très bien. Je peux construire et faire une science du martien, même si les martiens n'existent pas. D'accord. Le problème est le suivant. C'est-à-dire, à partir du moment où cette chose est fausse, comment peut-on justifier ce que l'on dit ? C'est-à-dire, si vous prenez les martiens n'existent pas, de quelle couleur sont-ils ? Vous pouvez dire qu'ils sont verts, mais qu'est-ce qui vous oblige à dire qu'ils sont verts ? Pourquoi ils ne seraient pas jaunes ? Pourquoi ils ne seraient pas rouges ? Et ainsi de suite. Pourquoi ils seraient gentils ? Pourquoi ils seraient méchants ? À partir du moment où c'est faux. À partir du moment où le contenu est faux, vous pouvez y mettre à peu près n'importe quoi. D'accord. Si vous avez des idées fausses, quelle est la logique que vous tirez des idées fausses ? Si vous prenez le cas du nazi, c'est encore plus clair parce que personne aujourd'hui n'utilise le terme de race. On veut même l'oreiller de la Constitution. Donc on dit que les races n'existent pas. Les races n'existent pas. Alors comment vous définissez objectivement une race ? Qu'est-ce que vous y mettez dedans ? Vous me direz les races, c'est biologique. Vous reconnaissez la définition du juif. La religion intervient dedans. Vous prenez les définitions, les manières de caractériser les races dans les théories raciales, vous verrez, on y met des tas de choses extrêmement différentes. Et même quand on se place dans une percise plutôt biologique, à quel moment quelqu'un appartient à une race ou pas ? Donc vous avez des doctrines très strictes. Par exemple, aux États-Unis, si quelqu'un a une seule goutte de sang noir, il est noir même s'il est tout blanc. Vous avez d'autres cas de figure. Il faut qu'il y ait un pourcentage, je ne sais pas, de 70% de sang d'une autre race pour que vous apparteniez à cette race. Alors, comment vous faites la différence ? Quel est le critère objectif ? Parce que vous me dites si c'est faux. Si vous pensez que c'est vrai, si vous pensez qu'il y a de la vérité, vous arriverez à démontrer quelque chose. Si vous pensez que c'est faux, quel est le critère ? Il n'y en a aucun. Et si vous prenez les doctrines raciales, vous verrez, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. On peut varier. Donc, de ce point de vue-là, qui est particulièrement trompeur, c'est dans le cas du marxisme-lénisme, parce qu'évidemment, c'est une position dogmatique. Mais le dogmatisme, c'est autre chose que la logique. Le dogmatisme, c'est autre chose que la logique. Il y a quelqu'un qui vous dit, voilà, il y a plusieurs manières de faire la mousse au chocolat. Moi, je la fais comme ça. Et si tu la fais comme ça, ce n'est pas de la mousse au chocolat. C'est quelqu'un de dogmatique qui dit la mousse au chocolat, ça doit être fait comme ça. C'est tout. Les marxistes-lénistes vous disent, voilà, la bonne interprétation de l'expression rapport de production, c'est celle-là. Ils disent, voilà, ça, c'est du dogmatisme. Vous prenez les marxistes, ils sont d'accord sur très peu de choses. Ils ne sont même pas d'accord sur ce que c'est qu'une classe. Ils ne sont même pas d'accord sur ce qui constitue le corpus de Marx. La majeure partie du corpus de Marx, ce sont des brouillons. Donc, il y en a qui vous expliquent que ce qui est important chez Marx, c'est uniquement le livre 1 du Capital, qu'il faut abandonner les manuscrits de 1944. Il y en a qui disent qu'au contraire, les manuscrits de 1944 permettent de corriger le scientiste du livre 1 du Capital, etc. Il y en a qui vous disent que le texte canonique, c'est la préface à la contribution à l'économie politique. Il y en a qui disent, non, ce n'est pas du tout un texte. La préface à la contribution n'est pas un texte marxiste parce qu'il n'y a pas la lutte des classes dedans. Donc, il faut revenir au manifeste. D'accord ? Et ainsi de suite. Ce sont des polémiques permanentes. Et d'ailleurs, les marxistes ont passé le temps à se déchirer, à se déchirer et même à s'entretuer au sens physique du terme. Vous prenez les doctrines qui... Ce genre de doctrine qu'on appelle des idéologies, souvent on vous dit que c'est quelque chose de très cohérent et de systématique. Il y a une logique de l'idée. Mais vous prenez l'histoire du marxiste, il n'y a pas de logique de l'idée. Il n'y a pas de logique de l'idée. Il n'y a pas. C'est-à-dire que vous avez des interprétations conflictuelles, vous avez des termes ou des concepts qui sont utilisés par tout le monde. Tous les marxistes vont vous parler de la lutte des classes. Tous les marxistes vont vous parler des rapports de production, des forces productives. Ils vont tous parler du prolétariat et de la classe ouvrière. Comment combiner ces idées ? Comment il faut les caractériser ? Comment il faut les définir ? Comment il faut les utiliser concrètement ? Tout de suite, il y a des conflits. L'histoire de l'Union soviétique, c'est une succession d'hérésies. C'est-à-dire que du point de vue de ce qui était la position habituelle des marxistes, une révolution socialiste en Russie était absolument impossible. C'était absolument impossible. C'est-à-dire que normalement, le schéma qui était admis depuis le manifeste du Parti communiste, c'est l'idée que la révolution socialiste doit se produire dans les sociétés capitalistes du fait même du développement des contradictions du capitalisme. Donc par définition, ça doit se produire dans les pays industriellement développés où il y a un prolétariat puissant et ainsi de suite. Donc l'idée qu'un pays comme la Russie qui abolit le servage dans les années 1860, qui est un pays essentiellement paysan, c'est une idée extrêmement inattendue et singulière. Donc Lénine est un hérétique. C'est littéralement un hérétique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend la doctrine et il l'applique, il donne un sens totalement nouveau. Alors, dans les circonstances où il a agi, il a... c'est une hérésie qui se justifie. Les hérésies se justifient toujours par l'orthodoxie. C'est-à-dire une hérésie, très exactement, ce terme est utilisé dans les domaines religieux. Donc vous avez, si vous me placez du point de vue du christianisme, un juif et un musulman ne sont pas des hérétiques, ce sont des infidèles, ce sont des gens qui n'appartiennent pas à la religion chrétienne. L'hérétique, c'est le chrétien qui développe une position au nom du christianisme qui n'est pas reconnu comme chrétienne par les autorités chrétiennes. Donc l'hérétique, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui se rendit comme chrétien mais qui n'est pas reconnu comme chrétien par les autorités chrétiennes. Donc il se réfère exactement au même texte que ceux qui le critiquent. Il se réfère au même texte, il se réfère aux évangiles, etc. Donc il utilisera les mêmes concepts. Il parlera de Jésus-Christ, il parlera de toutes ces choses-là, il y aura des points de divergence, mais il se réfère au même texte. Ce sont des gens qui pensent fondamentalement de la même manière. C'est-à-dire que les hérésies sont des divisions internes. Des divisions internes, c'est-à-dire que vous avez une doctrine, et cette doctrine, les gens à l'intérieur de cette doctrine, se divisent et de manière extrêmement profonde c'est-à-dire qu'il s'entretut littéralement au sens physique du terme. Donc vous avez des conflits internes qui naissent de l'interprétation des concepts. Et donc ils résonnent toujours à partir des mêmes principes. D'accord ? Donc ici, il n'y a pas de logique. Si on prend... Là, évidemment, le christianisme est un exemple extrêmement intéressant parce que le christianisme est une des choses qui est magnifique, c'est qu'il résonne explicitement à partir d'idées contradictoires. C'est-à-dire, Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. Dieu est à la fois un et trine. Et la doctrine théologique vous dit que ce sont des mystères. Ce sont des mystères qu'on ne peut pas comprendre. Donc évidemment, à partir du moment où vous avez des prémices aussi bizarres, vous allez en avoir, vous allez en tirer des conséquences paradoxales. Et donc, si vous prenez les... Là, vous avez une théorie qui contient des propositions qui sont difficiles à concilier. Et comme elles sont difficiles à concilier, évidemment, ceux qui se réfèrent à ces principes, ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent les interpréter de manière très différente. Et ça, ce n'est pas du tout une anomalie. C'est-à-dire, vous prenez... Là, je parlais du... Prenons... Pour prendre un exemple dans notre univers mental, prenons l'idée de démocratie représentative. L'idée de démocratie représentative est aussi incohérente que Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Christ, c'est à la fois homme et Dieu. Donc, vous savez, à la fois l'homme et Dieu, il est à la fois les deux choses à la fois. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de démocratie représentative ? La démocratie représentative, on dit la démocratie. La démocratie, c'est le peuple, c'est la totalité. Et la représentation, c'est une petite partie, c'est une minorité, une infime minorité. D'accord ? Ce qui fait qu'on combine deux choses très différentes. C'est-à-dire, le tout s'exprime à partir d'une partie. Alors, évidemment, vous pourrez toujours dire que cette partie n'est pas l'expression adéquate du tout. Donc, il faut revenir au tout. Donc, par exemple, les gens qui défendent le référendum vont dire « Non, ce n'est pas la minorité des représentants qui doit décider, c'est nous tous qui devons décider. » Évidemment. Mais ça, c'est imparable, c'est inévitable. Ça se produit régulièrement. Donc, vous avez ici, vous avez deux conceptions très différentes qui peuvent se développer. Ceux qui vont privilégier la représentation, etc. Et puis, ceux qui vont privilégier la voie directe du peuple, éventuellement, de manière anticonstitutionnelle, par la voie insurrectionnelle, et ainsi de suite. C'est parfaitement possible. Donc là, vous avez une théorie qui combine des éléments très différents. Si vous prenez l'idée de liberté, l'idée de liberté n'a jamais été définie de manière échappant à la contradiction. Il y a deux conceptions qui s'opposent de la liberté. On vous dit « Être libre, c'est de faire ce que l'on veut. C'est donc d'échapper au pouvoir. Il y a l'élément négatif. Ce qui fait que l'esprit libre, c'est l'esprit critique. C'est l'esprit qui s'oppose. C'est le rebelle, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la liberté, le fait de dire non. C'est l'église qui arrive à faire le non. Mais en même temps, vous dites, si on dit non à tout, on aboutit au nihilisme. D'accord ? Donc si vous dites que la liberté, c'est de dire non, il faut rejeter la loi, il faut rejeter la loi morale. Donc si je veux, je peux tuer n'importe qui. Je peux faire n'importe quoi. Donc défendre la liberté, ce serait défendre le droit de faire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un a défendu la liberté comme droit de faire n'importe quoi ? Généralement, on vous dit non, ce n'est pas ça la liberté. Si on est prêt à mourir pour la liberté, ce n'est pas pour avoir le droit d'assassiner des innocents. Donc si on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut se soumettre à une loi. Que ce soit la loi morale, que ce soit la loi de la République, que ce soit la loi de Dieu, ou ainsi de suite. Donc on est libre si on obéit. Prenez les doctrines de la liberté, c'est toujours, on oscille entre le non et le oui, entre la révolte et l'obéissance. Être libre, un catholique vous dira être libre, c'est d'obéir à Dieu. Un républicain, vous dites être libre, c'est d'obéir à la République. Voilà. Puis un marxiste, vous dites c'est d'obéir au parti. C'est tout. Donc la logique est la même. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas penser la liberté sans inclure l'obéissance. Mais évidemment, si on inclut l'obéissance dans la liberté, ça pose un problème. Donc on revient à la négation. Et une fois que vous êtes dans la négation, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas rester dans la négation parce que ça pourrait dire qu'on pourrait faire n'importe quoi. Donc il faut revenir à une forme d'obéissance. Et ainsi de suite. Et voilà. Donc on est forcément en désaccord lorsqu'on utilise ces notions-là. Donc une des raisons pour lesquelles, donc on peut prendre des tas d'exemples, on peut les multiplier. Donc il ne faut surtout pas penser que les... Évidemment, il ne faut surtout pas penser que parce qu'on a des doctrines, on a des doctrines que c'est un truc systématique et une logique de l'idée. C'est-à-dire que si les idées, si vous avez des idées fausses, là il est clair que vous ne pouvez pas en tirer des conséquences. Les seules idées vraies, les seules idées dont vous pouvez tirer des conséquences et vous soumettre à ces conséquences, c'est les idées vraies. Je dis que tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel, c'est imparable. C'est les idées qui m'entraînent. D'accord ? C'est les idées qui m'entraînent. Mais à partir du moment, si je réjoune à partir d'idées fausses, comme on le dit lorsqu'on parle de l'idéologie, il n'y a rien qui va vous entraîner dans une direction plutôt qu'une autre. La lutte des classes n'implique absolument pas l'extermination des classes. Qu'est-ce qu'une classe ? C'est un rapport social. Donc pour supprimer les classes, il faut changer les rapports sociaux, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un. En arrivant, vous pouvez tuer des gens. Ça peut aider dans la transformation des rapports sociaux, puisqu'il y a une lutte. Mais ce n'est pas une nécessité. D'accord ? Donc on a... Donc si vous prenez Marx, vous avez un des moments... Dans le livre 1 du Capital, donc dans un texte ultra-canonique de Marx, vous avez les passages sur la réduction du temps de travail, qui a été voté par le Parlement en Angleterre, il vous dit que c'est un triomphe de la lutte des classes. C'est du réformisme. C'est une réduction du temps de travail par une loi. Il voit ça comme de la lutte des classes. La lutte des classes, chez Marx, c'est pas... C'est une guerre civile. Une guerre civile larvée. Le terme, la lutte des classes, l'arrière-fond de la lutte des classes, c'est la guerre civile. Mais là, la réforme, la réforme parlementaire, est pensée dans ce schéma-là. Alors est-ce que Marx, alors évidemment, vous pouvez dire que Marx n'était pas marxiste quand il a dit ça. Non, d'accord. Mais enfin, c'est dans le livrage du capital. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'idée de la perception que l'on a des idéologies, souvent, étant sous cette forme systématique, et en particulier représentée sous la formule d'Arendt, logique de l'idé, ne correspond pas à la réalité des idéologies. Elle ne correspond pas à la réalité. Regardez la réalité. C'est des choses qu'on appelle... C'est des lieux de conflit permanents. Et souvent, les gens qui défendent ces idées défendent des idées très difficiles à concilier. C'est-à-dire que vous prenez le manifeste du Parti communiste de Marx. Vous avez la fin de la première partie. Il vous dit que la chute de la bourgeoisie est inévitable. C'est une nécessité historique implacable. Donc c'est un processus naturel. Vous avez l'expression qui figure régulièrement dans le marxiste. C'est comme un processus naturel, comme la vie et la mort. Il n'y peut rien. C'est comme ça. C'est la logique de l'histoire. C'est ce que pensaient les philosophies de l'histoire. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. C'est une thèse que vous trouvez chez d'autres auteurs. Et vous avez la dernière phrase qui vous dit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Il y a un truc qui est... Des choses l'une. Ou alors, si c'est une nécessité, c'est que ça va se produire. Pourquoi faudrait-il s'unir ? Pour moi, il faut-il faire l'appel aux prolétaires. Donc, vous avez deux versions du marxisme. Une version volontariste, celle que représentent les Blanquistes, les Lénines, etc. Où la Révolution, c'est une décision, c'est une audace. C'est un pari sur le futur. Et puis, vous avez ceux qui disent « Non, il faut attendre que les choses mûrissent, etc. » Donc, là, vous avez ce qu'on appelle l'économisme. Donc, les marxistes sont déchirés entre l'économisme, qui veut dire « Voilà, vous avez la nécessité historique » et puis, il y a eu des formules volontaristes souvent caractérisées un peu par le... sous le terme de gauchisme, un peu comme ça. Mais Lénine était un volontariste. Il a fait quelque chose qui ne correspondait pas selon la doctrine. Elle ne pouvait pas se faire selon la doctrine. Alors, il dissimulait ça de la manière suivante. Il vous disait « Voilà, il y a une guerre mondiale qui est la conséquence des luttes impérialistes. Et cette guerre mondiale, évidemment, va déboucher sur la Révolution. » Il se trouve que les circonstances font que ça commence en Russie. Mais donc, l'hérésie, c'est de dire « Oui, c'est nous qui allons commencer les choses. Ça, c'est pas normal. » Mais en même temps, c'est pas aussi hérétique que ça puisqu'il vous dit « On commence, nous. » C'est le maillon le plus faible de la chaîne impérialiste. C'est une circonstance particulière qui permet de faire en Russie quelque chose qui, normalement, ne pourrait pas être faible. Mais il attendait que, dans les pays occidentaux, les prolétaires qui s'entretuaient sur les deux côtés des tranchées comprennent que cette guerre était absurde et qu'ils allaient, dans le sens socialiste, suivre l'exemple bolchevique. Donc là, évidemment, si ça s'était produit, l'hérésie léniniste retombait dans l'orthodoxie. C'est-à-dire qu'il aurait le prolétariat anglais-allemand-français repris l'initiative, probablement. Donc les russes ont eu la gloire d'avoir déclenché le processus. Mais bon, le schéma aurait été un peu conforme à ce qu'attendait la doctrine. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'on vous dit « Voilà, une fois que la révolution ne s'est pas produite, les bolcheviques sont restés au pouvoir. » Alors, il n'a plus aucun sens, puisqu'une fois que vous êtes communs avec lui, qu'il n'y aura plus ce soutien qui viendra de l'extérieur, comment voulez-vous construire le socialisme dans un pays aussi arriéré que la Russie ? C'est contraire aux principes doctrinaux du principe du manifeste du Parti communiste. Et donc l'idée développée surtout par Saline de socialisme dans un seul pays, évidemment, c'est une hérésie à l'état pur. Une hérésie à l'état pur. Donc ce qu'on présente comme étant la logique de l'île, c'est une succession d'hérésies. C'est une succession d'hérésies. Alors ça, ça n'a rien d'anormal. Les doctrines se développent souvent dans des voies inattendues, sous des voies inattendues, du fait qu'évidemment, elles utilisent des idées qui sont assez difficiles à rendre de manière cohérente et qui sont potentiellement contradictoires. Je prenais l'exemple du manifeste. Il y a un élément déterministe, il y a un élément de liberté. D'accord ? Voilà. Donc, je pense que dans la... Bon, je n'ai plus beaucoup de temps. Ici, je pense que quand on parle des idéologies, il y a une manière souvent assez erronée de parler qui est celle de cette systématicité. Dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Si vous regardez... Pour ça, il faut prendre des textes au sérieux. C'est-à-dire que les gens se battent pour des détails. Ils se battent sur des choses insignifiantes. Si vous, vous n'y croyez pas, si vous n'êtes pas chrétien, les polémiques sur l'incarnation, ça n'a aucun sens. Mais c'est sur des tout petits détails que se jouent des différences extrêmement importantes. D'accord ? Bon, vous, vous lisez la préface à la contrition de la épine écologique, vous ne voyez même pas que la lutte des classes n'y est pas. Ça ne paraît quasiment pas. Vous ne ferez pas attention, ça ne vous paraît pas important. Mais pour celui qui est dans la doctrine, évidemment, c'est quelque chose de très frappant. C'est très important. Voilà, donc on a ça, cet élément. Alors, il y a une dernière chose que j'aurais voulu développer, mais je n'ai pas le temps. Ce que montre ça, c'est qu'évidemment, vous pouvez, si on prend le cas de la utopie et l'idéologie, ici, vous voyez bien que ce que montre, c'est que si on prend les idéologies dans ce sens-là, dans leur flexibilité, dans leur contradiction potentielle, elles n'ont pas de conséquences claires. Elles n'ont pas de conséquences claires. Et si vous prenez le cas de l'Union soviétique comme histoire du point de vue de l'utopie ou du point de vue de l'idéologie, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons le mot utopie au sens, disons, au sens positif, au sens d'espérance, au sens critique, de vouloir dépasser, etc. Donc, ici, vous avez une doctrine, à ce moment-là, à laquelle on peut donner un sens utopique, ce qu'elle avait pour les révolutionnaires, pour tous les gens qui ont sympathisé avec ce mouvement. C'est un sens utopique de dépassement. Mais de l'autre côté, si vous prenez la formule idéologie, ça n'a pas cette connotation. Alors, ici, c'est une des caractéristiques des termes d'idéologie qui est surtout caractérisée par le marxisme, c'est que l'idéologie n'a pas le sens critique, c'est un sens conservateur. C'est souvent dans la doctrine marxiste. Et donc, l'idéologie justifie l'état de fait. Il justifie l'état de fait. C'est-à-dire que, on dira, si vous dites que, ici, la différence entre l'utopie et l'idéologie, c'est que, dans l'utopie, vous avez la dimension critique. Vous avez la dimension contestataire. D'accord ? Dans le cadre, si on place du point de vue de l'idéologie, si vous dites marxisme comme idéologie, ça signifiera souvent que ça n'a pas de sens révolutionnaire. Il n'y a pas de sens révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est un sens conservateur. C'est-à-dire que vous avez un régime qui s'est institué, qui s'est structuré, qui a élaboré une doctrine, qui le justifie. Donc, si vous dites, l'Union soviétique, oui, mais il n'y a pas une pluralité de partis, on vous explique, c'est très simple, c'est normal, c'est parce que c'est du socialisme. Il n'y a plus de classe, il n'y a plus d'exploitation. S'il n'y a plus d'exploitation, c'est plus nécessaire qu'il y ait un pluralisme des partis politiques, puisque le pluralisme des partis politiques est l'expression de l'exploitation. Donc, ça disparaît. Donc, c'est normal que le Parti communiste gouverne. Et c'est la démocratie. Vous avez une doctrine. Donc là, évidemment, si vous y croyez, bon, c'est la vérité. Si vous n'y croyez pas, c'est de l'idéologie au sens de justification du pouvoir du Parti communiste de l'Union soviétique et d'une société qui est hiérarchisée avec des privilèges, et ainsi de suite. Et s'ils vous disent qu'il n'y a pas de classe, vous pouvez avoir des doutes. Ils vous disent que ce n'est pas vrai, mais il y a des classes, vous ne voulez pas le reconnaître, et ainsi de suite. Ce sera la logique de la discussion. À ce moment-là, ici, le mot idéologie prend le sens de justification. C'est un sens conservateur. C'est pour ça qu'il est difficile. Donc ici, vous avez la même idée, la même doctrine. Vous pouvez lui donner un sens utopique ou un sens conservateur. Vous prenez la démocratie. Vous pouvez lui donner le sens utopique ou un sens conservateur. Si tout le monde est démocrate aujourd'hui, c'est quelque chose que disaient des révolutionnaires du 19e siècle, c'est que le mot démocratie est déjà devenu conservateur. Il y a des textes de Blanqui dans les années 1860, où il dit ça. Il dit, c'est un mot en caoutchouc. Aujourd'hui, même les aristocrates sont des démocrates. Donc il dit à un camarade, surtout, ne te dis pas démocrate. Il ne faut surtout pas te dire démocrate parce que tu vas être confondu avec Dizot, Tocqueville ou des gens comme ça qui sont des aristocrates conservateurs. Donc le mot a un sens conservateur. C'est-à-dire que c'est la défense d'un ordre. Mais en même temps, le mot démocratie peut toujours avoir un sens critique, un sens utopique de contestation. C'est pareil pour tout le christianisme. Le christianisme, ça a le sens conservateur. Ça a pu avoir le sens idéologique de justification, je ne sais pas, du pouvoir de l'Église, des riches, et ainsi de suite. Et ça a toujours eu cette dimension critique de contestation. Vous avez ça au 20e siècle, un des mouvements les plus significatifs, c'est la théologie de la libération. Évidemment, là, c'est une hérésie au sens que je décrivais tout à l'heure. C'est une contestation de l'autorité de l'Église interne à l'Église. Donc ici, la polarité, idéologie, utopie, évidemment, elle est présente au sein des idées. Alors, juste un dernier mot, c'est-à-dire, j'avais indiqué sur le caractère polémique de ces termes. Donc, les termes sont polémiques. Alors, je disais, ce n'est pas un défaut. Alors, pour quelle raison ? La raison, une raison fondamentale, c'est que, quand on vous parle, on vous dit, l'utopie, l'idéologie, ça s'oppose à la réalité. Le problème, c'est de savoir de quelle réalité parlons-nous. On ne parle pas de la Lune et du Soleil. La Lune et le Soleil existent indépendamment de l'activité humaine. Donc, l'humanité disparaît, la Lune et le Soleil seront exactement identiques. Ce que l'on pense de la Lune et du Soleil n'a aucune influence sur la Lune et le Soleil. Mais si vous parlez de la démocratie, de la liberté, de l'État, de l'art, ce n'est pas quelque chose qui est indépendant de notre activité. C'est le produit de l'activité humaine. Toujours. C'est-à-dire que Marcel Duchamp a pris un urinoir et s'attirait dans les musées. Maintenant, c'est une œuvre d'art. C'est comme ça. Donc, vous avez l'idée d'art à prendre une forme inattendue, une forme totalement inattendue. Et donc, ce qu'on appelle art aujourd'hui n'a rien à voir à ce qui était l'art au XVIIIe siècle. Et ce que le christianisme aujourd'hui est probablement méconnaissable pour un homme du XVIIIe siècle. Et ainsi de suite pour toutes les notions. C'est-à-dire qu'on a affaire à des objets à des objets qui sont le produit de l'activité humaine et qui n'ont pas d'objectivité indépendante de cette activité. Donc, ce que nous disons des choses influent sur les choses elles-mêmes. Et donc, ces choses, nous les construisons, l'art, l'État, toutes ces choses-là, on les élabore à travers ces conflits. Et donc, les individus sont divisés. Et c'est normal que les concepts qui servent à penser des objets que les hommes produisent par leur activité aient un caractère polémique puisque ces objets sont le produit de cette lutte, de cette lutte permanente. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux m'arrêter là. C'est une heure. Merci.